Les détails, le chef des médecins légistes Hichem Abdelhamid a nié aujourd'hui des informations selon lesquelles l'analyse des parties de corps des victimes du vol Paris-le-Cair d'Egypte-Air qui s'est écrasé jeudi dernier sur la Méditerranée aurait montré qu'il y aurait eu une explosion. Cette déclaration intervient alors que l'Institut Médico-Légal a prélevé aujourd'hui l'ADN des proches des victimes du vol afin de tenter d'identifier les membres humains repêchés. Mohamed El-Houmoussan n'y a plus de détails. Des membres humains sont arrivés à la morgue au Caire dimanche et lundi a indiqué le président d'Egypte Air Safwat Moussallam. Des prélèvements ADN ont été effectués avec les familles des victimes pour déterminer leur identité précise un communiqué de la compagnie. Cinq jours après le drame, les autorités cherchent toujours à déterminer les causes du crash et à trancher entre l'hypothèse de l'acte criminel au terroriste et l'accident dû à une avarie. L'examen de la carlingue ou des boîtes noires, si elles sont retrouvées, permettra peut-être d'en savoir plus. L'Institut Médico-Légal a par ailleurs démenti des informations publiées mardi par des médias selon lesquelles l'analyse des parties de corps repêchés montrait qu'il y avait eu une explosion. Le ministre de l'Aviation Civile, Sherif Fathri, a pour sa part déclaré qu'il était toujours tôt de déterminer les causes du crash. Lors d'une interview accordée à la CNN, Fathri a ajouté que les recherches étaient conduites par l'armée, appréciant les efforts considérables qu'elle déployait. Le procureur général Nabil Sadek a par ailleurs appelé son homologue français à lui remettre toutes les données concernant cet avion durant son escale à l'aéroport Charles de Gaulle jusqu'à son décollage, y compris les documents et les enregistrements audio et vidéo. Sadek a aussi demandé à la Grèce de lui remettre l'interprétation du dialogue entre les responsables de la tour de contrôle et les pilotes de l'avion pour savoir si ce dernier avait envoyé des signes de détresse. La Marine française a annoncé qu'un de ses patrouilleurs de haute mer avait rejoint les opérations de recherche des débris du voile 804 d'Egypte R, spécialement pour retrouver les deux boîtes noires de l'avion qui aideront à déterminer la cause du crash. La Cour suprême de la Sûreté de l'État a entamé ses enquêtes sur les déclarations de l'ancien président de l'appareil central de l'audit Hechem Guinéna concernant des cas de corruption. Ce dernier avait déclaré avoir évalué le coût des cas de corruption commis dans les différents appareils de l'État à 600 milliards de livres égyptiens. En 2015 seulement, de précédentes enquêtes avaient révélé que Guinéna avait inclus dans son rapport des cas de corruption datant de 2012 et avait calculé les coûts d'un nombre de cas plusieurs fois. Le pape François II et le grand imam de l'Azhar, Ahmed At-Tayeb, se sont vus hier au Vatican pour une rencontre historique et très cordiale après dix ans de relations tendues entre les deux institutions religieuses. C'est la première fois qu'une telle rencontre se déroule au Vatican. Le 24 février 2000, Jean-Paul II avait rendu visite au grand imam de l'Azhar, le cheikh Mohamed Sayyed Tantawi au Caire. Il faut dire que cette rencontre entre cheikh Ahmed At-Tayeb et le pape François marque une nouvelle étape dans la réconciliation après dix ans de relations tendues entre leurs deux institutions en raison de propos controversés de Benoît XVI semblant lier l'islam aux violences. Les liens se sont réchauffés petit à petit auprès ou après l'arrivée du pape François qui multiplie les messages de tolérance. L'audience privée entre le pape François et le représentant de la plus prestigieuse institution de l'islam sunnite, chère Ahmed At-Tayeb, a duré une trentaine de minutes environ. Les deux hommes ont salué la signification importante de cette nouvelle rencontre dans le cadre du dialogue entre l'église catholique et l'islam et sont convenus d'organiser une conférence internationale sur la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !